de Victoriaville, Alain Rayès, qui revient la semaine dernière du Congrès Sésame, qui porte un autre nom, c'est Conférence Vertex, c'est ça? Exactement, Conférence Vertex, qui est organisée par le réseau Sésame. Parfait. Donc, première question, qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? Est-ce qu'on a fait des découvertes? Je pense que c'est peut-être en lien avec l'éco-parc industriel aussi. Bien, tout à fait. Arrêter les Conférences Vertex qui ont été organisées par le réseau Sésame, c'est une occasion, pas nécessairement d'avoir juste des villes, mais d'avoir plutôt des individus. Donc, on avait beaucoup d'enseignants d'universités qui étaient présents, des chercheurs, et le thème des conférences, c'était vraiment les énergies renouvelables. Donc, c'était, je vous dirais, par bouts très scientifiques. Donc, moi qui n'ai pas un chimiste dans l'art, mais il y a des bouts que c'était plus difficile, mais en même temps, il y a des éléments intéressants qu'on a remarqués, particulièrement toutes les technologies au niveau solaire, qui sont différentes un peu de ce qu'on voit ici au Québec. Donc, quelque chose d'intéressant avec lequel on a fait un lien, qu'on va regarder la plausibilité de mettre ça en place dans notre éco-parc industriel. Donc, en réalité, dans ces conférences-là, ce qu'on va chercher, les gens se posent souvent des questions, c'est souvent des idées. On va regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Des fois, quand on est juste dans notre coin, on pense qu'on a toutes les réponses à nos questions, mais on se rend compte qu'ailleurs aussi, ils ont des très bonnes idées. Et d'un autre côté, on voit aussi qu'on n'est pas si en retard que ça, qu'on est vraiment en avance et les gens nous posent beaucoup de questions. Donc, ça a dévié aussi sur nos technologies qu'on a au niveau de la récupération. On avait des gens de la compagnie Sotec qui étaient avec nous aussi, qui sont très forts dans les installations d'économie d'énergie qu'ils installent dans les industries ici au Québec. Donc, ça a questionné beaucoup les gens là-bas, ça a appliqué leur curiosité. Puis, tant mieux si ça peut permettre à une entreprise de chez nous, peut-être d'attraper des contrats ailleurs, que ce soit en Louisiane ou même en Europe, parce qu'on avait des gens de la France qui étaient présents avec nous là-bas. Alors, je sais que c'était dans les intentions de la ville de Victoriaville de lancer l'invitation pour que le congrès Sésame 2013 ou 2014, je ne sais pas trop, puisse venir ici finalement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de… Ça a été des bonnes nouvelles. Puis, c'est peut-être un peu ça la meilleure nouvelle qu'on a eue par rapport à ce congrès-là, c'est cette conférence-là qui est organisée. Ce qu'on s'est entendu à la fin de la conférence avec les gens en place, qu'au mois de mai prochain, ça aura lieu à La Rochelle, proche de Poitiers, qui est une autre des villes du réseau Sésame. Et après ça, donc, eux, une raison très simple, c'est qu'ils ont déjà une grosse conférence internationale. Donc, on va matcher ça ensemble. Excusez l'expression, mais c'est vraiment en même temps que ça va se faire. Et l'entente qu'on a prise avec les gens sur place, c'était qu'en novembre 2014, c'était la cible qu'on se visait. Mais en 2014, au plus tard, les conférences Vertec auraient lieu à Victorieville. Donc, une occasion d'avoir des gens d'un peu partout, d'avoir un élément international à ça et de profiter de l'occasion pour montrer tout notre savoir-faire qu'on a à Victorieville en développement durable. Pendant que je vous ai dévié du sujet, ça fait beaucoup jaser. Nouveau rôle, le municipal qui s'en vient. Donc, on ne veut pas la valeur des maisons qui vont augmenter. On craint toujours une augmentation de taxes. Donc, qu'est-ce que la Ville prévoit faire? C'est une très bonne question. Puis les gens, il faut faire vraiment la distinction entre le rôle d'évaluation puis le taux de taxation d'une municipalité. Dépendamment de quel côté on se met, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais on peut voir ça comme un élément très positif. Donc, pour certains, c'est positif. Un nouveau rôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos résidences, nos immeubles commerciaux et industriels ont pris de la valeur, ce qui donne un pouvoir d'achat aux individus. Nécessairement, si votre valeur de votre résidence est plus élevée, il y a un facteur multiplicatif qui est le taux de taxation qui s'associe à ça. Ce qui fait en sorte que sur le compte de taxes, on va payer plus cher au bout de la ligne. Maintenant, nous comme Ville, l'orientation qu'on a prise il y a trois ans, et je vous l'annonce, il n'y aura pas de cachette lorsqu'on va déposer le budget, on s'enligne dans le même objectif. C'est de diminuer le taux de taxation pour faire en sorte que cet impact-là du rôle, qui donne plus de valeur aux maisons, soit moins élevé sur la facture globale du compte de taxes des citoyens. Donc, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus, je vous dirais, raisonnable, ce que les gens vont payer comme augmentation. Mais en même temps, les gens seront plus riches, leur résidence aura pris plus de valeur. Merci. Merci.